Un jour j'ai décidé de m'attaquer à l'organisation globale du système pédagogique sans rentrer dans les contenus pédagogiques eux-mêmes et de voir comment les citoyens pourraient s'occuper eux-mêmes de l'organisation de l'éducation. Essentiellement je fais des séminaires, je fais des conférences parce qu'il est difficile d'entrer dans la pratique au niveau macro-social directement parce qu'il faudrait pour ça changer la loi. Et donc ma tâche, ma contribution c'est d'écrire pour montrer des solutions possibles. Je travaille sur deux axes qui sont complémentaires, qui vont très bien ensemble. C'est d'un côté la démocratie, transformation de la conception de la démocratie, ce que j'appelle la démocratie évolutive. Et la deuxième chose c'est ce que j'appelle l'économie à valeur ajoutée humaine. C'est-à-dire une autre approche de l'économie très différente de l'économie classique que nous connaissons. Et donc j'ai développé à partir de là une possibilité pour les citoyens d'organiser et de gérer eux-mêmes l'éducation au sein des écoles de la société civile. Je rencontre tout de suite une ouverture très très grande. Les temps ont changé. Disons en 15 ans à peu près, j'ai vu que des thèmes qui ne pouvaient pas être abordés commençaient à émerger dans la société 15 ans plus tard. Ce ne sont pas directement mes propres applications ou mes propres résultats. Ce que je vois c'est que de plus en plus d'aspirations à des pédagogies différentes apparaissent. et donc ça me confirme que ce que j'avais imaginé pourrait trouver une application auprès de ces écoles-là notamment. Les ventes en livres ne sont pas très grandes parce qu'il faut des moyens pour pouvoir diffuser et il faut avoir accès aux grands médias pour pouvoir être connu. Donc de ce côté-là, je n'avais aucune attente. Donc je ne suis pas déçu. Mais en termes de rayonnement, je vois de plus en plus une écoute pour ces choses-là, un intérêt des gens qui me contactent, des gens qui veulent m'aider ou qui veulent une conférence ou venir à un séminaire. Et là, je rencontre quelque chose qui me satisfait beaucoup. C'est parti du constat que pour moi la démocratie, enfin ce qu'on appelait la démocratie, n'était pas réellement la démocratie et que le citoyen au fond n'avait pas réellement la possibilité de faire ce que j'appelle citoyenné. À partir de là, j'ai réfléchi et c'est surtout en me focalisant d'abord sur l'organisme de l'éducation, l'organisation de l'éducation en France, mais dans d'autres pays aussi, que j'ai commencé à imaginer une autre forme de fonctionnement, ce que j'appelle le service public de la société civile. Le principe, c'est que chaque école de la société civile dispose de la liberté pédagogique et que l'organisation que je propose ne touche que l'organisationnel et pas le contenu. Et ça, c'est la première chose qui permettra l'innovation pédagogique. Et puis, la deuxième chose, c'est que les écoles de la société civile doivent se mettre, ont un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il est précisé qu'elles doivent se mettre en réseau pour collaborer ensemble, même si elles n'ont pas le même projet pédagogique. C'est-à-dire qu'elles doivent regarder les besoins d'une région et de dire comment va-t-on répondre à ces besoins. Je pense qu'il faut que plusieurs compétences se joignent dans ce domaine. J'ai l'impression que la société civile, lorsqu'on la met en situation où elle peut citoyenner, où elle peut s'exercer, elle sait faire ou elle va apprendre à faire. Et elle va trouver les compétences nécessaires, par exemple du côté organisationnel ou du côté juridique. Elle trouvera les compétences qui sont nécessaires lorsqu'on la met en situation où elle doit le faire. Peut-être mon passé scolaire et aussi mon vécu en tant qu'enseignant. J'ai directement, peut-être parce que j'avais été sensibilisé pendant mes années scolaires, quand je suis devenu enseignant, j'ai réalisé qu'il fallait répondre autrement aux besoins des enfants. Et je me suis mis à chercher à partir de là. Et peut-être que ma formation dans l'économie et la gestion m'a prédisposé ou m'a aidé à penser de façon systémique sur l'ensemble de l'organisation. D'abord de la pédagogie, mais encore une fois, après, et notamment dans mon livre « Démocratie évolutive », j'ai étendu cette façon de confier aux citoyens directement les clés de l'action. J'ai étendu ça à d'autres domaines de la démocratie. Et ça amène à une conception complètement, je pourrais dire, à un retournement de la démocratie. Ce que me proposaient les enseignants, en général, ne m'intéressait pas. Ça ne répondait pas du tout à mon attente, mais en tant qu'enfant, on n'est pas capable de le formuler. Encore. C'est avec le temps qu'on le découvre. Et quand on regarde ce qu'on a vécu, qu'on se souvient de certains cours, de la façon dont ont enseigné certains professeurs, on se rend compte, on prend conscience que, en fait, non, j'aspirais à tout autre chose. Et pour moi, la créativité, l'art, manquent terriblement dans toutes les matières, pas simplement dans les matières artistiques, mais aussi dans les... Le professeur devrait être un créateur de sa pédagogie, devrait être un artiste. J'ai l'impression de travailler avec le futur. Je le dis comme ça. J'ai l'impression de me tourner vraiment vers le futur, vers ce qui est en train d'émerger, de venir dans la société. J'ai l'impression que la vie n'est pas là. On coupe la vie. La vie ne naît pas à partir des programmes. La vie ne naît pas à partir des décisions qui sont prises dans une réunion du gouvernement. C'est tout simplement pas possible. La vie vient par la vie, directement sur les terrains, par ce que porte chaque individu. Et on n'a pas réalisé que notre société avait considérablement, et notre culture, ont considérablement évolué. On est à une époque où les choses passent par l'individu et non plus par une organisation totalisante, on pourrait dire. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de freins quand j'ai écrit mon premier petit livre qui s'appelait « L'éducation des nationales vers l'acte éducatif libre ». C'était le sous-titre. En 1977, j'ai rencontré beaucoup de freins. J'ai rencontré aussi beaucoup d'intérêts. Mais quand je faisais des conférences, je voyais des personnes se lever et quitter la salle. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis en Suisse, j'ai lancé, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle en Suisse, et j'ai lancé le forum pour des écoles publiques libres en Suisse. Et au départ, c'était vraiment une quasi incompréhension, sauf exception ici et là. On a actuellement un paysage social passionnant parce qu'il y a énormément d'initiatives partout. Ce que je suggère beaucoup, c'est qu'on ne s'occupe pas simplement du local et de ce que j'appelle le micro-social, qu'on ne s'investisse pas aussi seulement dans le mezzo-social, dans les associations, dans les groupements, etc., mais qu'on s'occupe du macro-social, c'est-à-dire l'organisation générale de la société. C'est là-dessus que moi, j'ai beaucoup recherché et trouvé des solutions et des outils, je peux dire. Parce que si on ne s'approprie pas en tant que citoyen le macro-social, lui va continuer d'agir et il aura toujours tendance à devenir de plus en plus une sorte de rouleau compresseur qui fonctionne avec sa propre dynamique, sans tenir compte de ce qui vient depuis le terrain, depuis la société. Et donc, se investir, ou je dirais même se développer, parce qu'on parle beaucoup de développement individuel pour transformer la société, ce que j'ai envie de dire, c'est développons-nous aussi au niveau du macro-social, acquérirons des nouvelles capacités, des nouvelles façons de penser, la démocratie, l'économie, le système bancaire, le système du capital, etc. Et tout l'ensemble de la monnaie aussi. Faisons cela aussi pour pouvoir réellement faire de la transformation durable. Pour l'instant, c'est un projet. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus et ça rencontre de l'écho, mais légalement, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait des transformations, des transformations de la loi. Les exemples, il y en a toutes sortes et il en est, je ne veux pas dire tous les jours, mais régulièrement, on voit des comportements d'enfants qui changent, qui ne sont plus dans les normes que l'on avait et qui nécessitent une adaptation à cette façon d'être différente de l'enfant et qui sont complètement atypiques dans certains cas et on est démunis face à ça. Donc, il faut une recherche, un travail pour ça. des besoins, il y en a, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles traditionnelles et qui, au fond, s'épanouiraient autrement, deviendraient peut-être plus créatifs si l'on reconnaissait qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc et pas simplement la corde intellectuelle qui est la corde que l'on fait vibrer et le plus volontiers dans l'éducation nationale actuellement et qui répond de moins en moins aux besoins des enfants et des futurs adultes. J'en ai vu beaucoup et je me suis occupé de certains d'entre eux et j'ai vu ce qu'on pouvait obtenir quand on était attentif à ce qu'était l'enfant dans sa propre nature et qu'on ne venait pas avec un comportement normatif dans lequel l'enfant n'entrait pas. À l'opposé d'une organisation qui est faite par le haut et qui donne un programme des modes de fonctionnement, des règles, etc., qui se révèle ne pas marcher. même si ici et là et par la bonne volonté et le talent des professeurs s'ils réussissent ce n'est pas au fond grâce à l'éducation nationale c'est grâce à leur volonté de faire malgré les lourdeurs du système. Donc pour moi le système de l'éducation nationale vu les moyens qu'il a a un rendement au niveau créativité qui est extrêmement faible et je ne critique pas les personnes qui se dévouent complètement à leur tâche dans ce cadre-là mais ce que je veux dire c'est que il est nécessaire d'ouvrir les vannes et de permettre que d'autres formes de pédagogie naissent et pour ça il est nécessaire que la structure le système qui gère tout ça soit différent qu'il soit petit transformable évolutif ça c'est très général ce que j'ai dit il faudrait rentrer dans le détail pour voir le fonctionnement concret de cette organisation et voir que ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi par exemple ou qu'on pourrait faire des choses qui ne respectent pas les droits de l'enfant il est nécessaire d'avoir des règles des règles de fonctionnement mais la société civile et les organisations non gouvernementales sont capables de regarder si une école de la société civile fonctionne selon son cahier des charges et pour ça il est nécessaire d'avoir plusieurs outils l'un des outils c'est le cabinet d'audit qui va auditer périodiquement chaque école chaque institution mais je prends le cas de l'école on pourrait prendre le cas des nouveaux types de banques que j'ai développés ce serait la même chose chaque fois il y a dans cette nouvelle forme de service public un cabinet d'audit totalement indépendant qui audite fait un rapport et fait des recommandations de modification d'adaptation de transformation et si on ne conçoit pas la décentralisation comme une recomposition de l'état de l'état central à un niveau plus bas parce que la décentralisation aujourd'hui est conçue comme ça et on recrée finalement un état avec des pouvoirs qui sont quelquefois même plus paralysants qu'au niveau national de la citoyennerie oui tout à fait j'aime bien le terme mais ça va tout à fait avec un slogan que j'ai conçu un peu qui serait de dire que c'est en citoyennant que l'on devient citoyen et je crois que si on au lieu de dire aux citoyens vous devez faire ci ça et encore ça si on leur dit vous devez vous mettre ensemble pour trouver les solutions on aura quelque chose de beaucoup plus créatif c'est ce que je suis pour trouver les solutions d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501